Bonjour, alors je voudrais très très brièvement exposer les grandes lignes de force de l'essai très libre que j'ai consacré au Marolle, donc Marolle, la cour des chats publiée chez CFC Éditions dans la collection La Ville Écrite. Donc il s'agit vraiment avant tout d'un champ d'amour pour un quartier dans lequel j'ai habité très très longtemps, d'un champ d'amour pour un esprit, esprit des luttes, esprit de solidarité, politique de l'hospitalité. J'évoque bien sûr dans ce texte les grandes batailles historiques, les luttes sociales, la bataille contre le palais de justice, la construction du palais, la bataille victorieuse des Marolles, de la Marolle plus exactement, l'opération Matelas rue de la Samaritaine, les contestations et les mobilisations contre l'implantation d'un parking-place du jeu de balle. Et donc à travers ce livre on a comme une espèce de promenade à travers un corps blessé parce que plus que tout autre les Marolles ont été éventrés, puisqu'on sait très bien que pour gérer et pour domestiquer les esprits il faut avant tout domestiquer et bâtir, planifier la ville. Et donc c'est pourquoi on peut faire un parallèle entre l'assainissement de la scène et la volonté d'assainir, de rigidifier, de rendre les esprits rectilignes, de les faire passer dans un moule. Le livre est également traversé par des témoignages de Marolliens, Marolliens de souche, donc de régime, d'adoption, d'esprit. C'est aussi une litanie en Kaddish pour les pierres, les rues assassinées. Et c'est aussi une évocation de la communauté juive des rafles dans les Marolles. Et donc j'espère que cet esprit insurrectionnel, irrédentiste, ce côté David contre Golia, résonne tout au long de ces pages que j'ai vraiment conçues comme un champ d'amour. Merci.